Jean-Jacques Ouamé donne sa version des faits sur le décès tragique de Didier Arafat. Je suis responsable du décès tragique du Daishikan. A vous Jean-Jacques Ouamé pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Jean-Jacques Ouamé fait de graves révélations sur sa page Facebook à la suite de l'incident qui s'est déroulé entre lui et Ariel Cheney au conseil virtuel du Mola. Selon Jean-Jacques Ouamé, Arafat Didier se serait donné la mort volontairement. Mais avant ce secret, revenons à la source des faits. Jean-Jacques Ouamé est le nom qui passe en bouche sur la toile depuis sa midi dernier. Le script info donne son avis, se régalant encore du curieux moment entre Jean-Jacques Ouamé et Ariel Cheney au conseil organisé par le Mola sur sa page Facebook dans le but de promouvoir des associations et lancer une plateforme de solidarité. Le conseil qui avait pourtant une base solitaire, celle de soutenir les associations a fini en colère et clash. En effet, pendant le conseil confirmé, Jean-Jacques Ouamé est vu prestant. Avec le Mola ensuite Ariel Cheney que Mola invite sur la petite scène. Ce dernier nonchalant se montre visageux renfermé. La prochaine chose que nous entendons est Jean-Jacques Ouamé qui appelle affectueusement Ariel Cheney son fils en lui demandant en maintes reprises s'il était content de le voir. Question devant laquelle l'interprète d'Amina n'a pas tardé à réagir. Visiblement, un fait s'est produit hors caméra entre les deux célébrités. Ne sachant pas ce que c'est, concentrons-nous sur ce que nous avons vu devant la caméra. Après ce petit instant, jeûnant, Jean-Jacques Ouamé a chanté pour Ariel Cheney. Ariel Cheney, c'est mon fils. Avant la gloire, il venait à la maison. On a connu le milliard et puis on est calme. Humillé précédé la gloire, Ariel Cheney est venu me voir un jour. Il m'a dit, papa, j'ai besoin que tu me produises un jour. Je lui ai dit, mon fils, tu es déjà avec Didier Arafat. Finis ton contrat avec lui et tu viens travailler avec moi. On est ensemble. Ariel Cheney, c'est mon fils et je l'aime. Le discours Ouaii Ouaii, comme l'appelle Mola, n'a pas plus Ariel Cheney. Le jeune homme âgé seulement de 30 ans a fait un direct juste après l'événement pour exprimer son ras-le-bol, selon ses propos. De fil en aiguille, l'affaire se propage et révèle d'autres graves secrets cachés sur le décès tragique d'Idaï Cheney. Le milliardaire sera en direct, aujourd'hui sur sa page Facebook. Mais avant l'heure, voici les grandes arceux qu'il creusera de plus en plus en profondeur. Pour commencer, il n'est plus dans le milieu du showbiz ivoirien à cause de la sorcellerie africaine. Jean-Jacques Ouaii ajoute qu'il parlera d'Arafat et de ses ennemis, mais aussi d'Ariel Cheney. Demain, les amis et frères et soeurs, je vous parlerai de celui que mon fils bien-aimé appelait Judas et de ses ennemis. L'homme qui est vu comme l'un des poignées du coupé décalé indique que le milieu du showbiz ivoirien est très vieux et plein de méchancités. Jean-Jacques Ouaii reviendra plus en détail sur ces faits intrigants, dans un direct que de nombreuses personnes attendent sur sa page Facebook. Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada